Bonjour et bienvenue sur Parcours Croisé. Je vous propose aujourd'hui un stop aux idées reçues pour démystifier, clarifier et démêler le vrai du faux sur l'ISO 14001. Alors, idée reçue numéro 1, il faut être 100% conforme à la réglementation pour être certifié ISO 14001. Cela sous-entendrait que mon site ne présente plus aucune non-conformité réglementaire. Non, n'oublions pas que l'ISO 14001 repose sur le principe de l'amélioration continue. Il s'agit donc d'identifier les exigences légales applicables, d'évaluer sa conformité et d'engager un plan d'action. Donc, de définir un processus de veille réglementaire robuste. Deuxième idée reçue, la révision de l'ISO 14001 impose de réaliser une analyse du cycle de vie complet de son ou ses produits ou services, ce qui représenterait un travail colossal et ne serait en fait pas réaliste. La révision de l'ADAM en ISO 14001 a introduit la prise en compte du cycle de vie dans sa démarche environnementale et dont une analyse complète du cycle de vie. Donc, prendre en compte, ça veut dire, au sens de l'ADAM, identifier les étapes du cycle de vie de son produit ou de service, déterminer ce qui est maîtrisable ou influençable et enfin, engager les actions en le cas échéant. Il est reçu numéro 3, les exercices d'évacuation incendie et la formation aux consignes d'urgence suffisent comme test de situation d'urgence. C'est une affirmation que l'on retrouve assez souvent lors des audits. Or, former n'est pas tester la capacité à réagir et les scénarios d'exercices d'évacuation n'intègrent pas systématiquement un point de test environnemental, comme la fermeture d'une vanne de barrage, par exemple. Donc, il s'agit bien, au sens de l'ADAM, d'identifier les scénarios d'urgence susceptibles de survenir, de tester ces scénarios et de tracer les observations relevées lors des tests pour pouvoir engager aussi un plan d'action. Idée reçue numéro 4, la sensibilisation environnementale est destinée principalement aux nouveaux arrivants. Là aussi, c'est un constat régulier. Alors, idée reçue ou oubli ? En tout cas, la sensibilisation doit couvrir un public plus large et cibler l'ensemble du personnel ainsi que les opérateurs des entreprises extérieures intervenant sur le site. Il est fréquent que l'effort soit porté sur les nouveaux arrivants avec un processus d'accueil bien structuré et moins sur le personnel présent depuis des années qui aura reçu une sensibilisation initiale dont ils ne se souviennent parfois même plus. En tout cas, une dose de rappel périodique est toujours bénéfique et bien accueillie d'ailleurs. Enfin, idée reçue numéro 5, l'ISO 14001, c'est de la paperase, ça prend du temps et ça coûte cher. Ah oui, les idées reçues sur les normes en général ont la vie dure. L'ISO 14001 permet de se structurer, d'anticiper et de se conformer à la réglementation tout en réduisant son empreinte environnementale, ses coûts et en améliorant son image. C'est démontré depuis plus de 25 ans maintenant. Sachez d'ailleurs que, d'après une étude AFNOR certification de mars 2018, 97% des entreprises certifiées sont satisfaites de l'ISO 14001 et pour 90% d'entre elles, leur image s'est améliorée et pour 78% d'entre elles, elles perçoivent même un gain financier. Voilà pour ce volet booster votre démarche environnementale. J'espère avoir suscité quelques questionnements ou remises en question. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Parcours Croisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...